Ne soyez pas humble. Je répète, ne soyez pas humble, ça ne sert à rien. Ça ne vous apporte rien dans la vie. Je sais, ça sonne de toutes parts. Ça dérange, n'est-ce pas, entendre quelqu'un dire ne soyez pas humble. Parce qu'on a tous l'habitude d'entendre des gens vous dire soyez humble, soyez simple, voilà, qu'on vous donne la joue gauche, donne aussi la joue droite, pour qu'on fouette, pour qu'on gifle. C'est un peu ça le comportement dans lequel on est habitué. Moi je vous dis ne soyez pas humble, parce que ça ne sert à rien. Surtout pas en Afrique. Et parlant d'Afrique, je voudrais qu'on comprenne. L'Afrique ce n'est pas une unité. Tous les Africains ne sont pas égaux. Tous les Africains ne sont pas égaux, en tout cas dans leur mentalité, dans leur façon de fonctionner. Ils ne sont pas égaux, ils sont totalement différents. Dans une partie de l'Afrique, il y a un certain comportement, une certaine façon d'exister. Vous verrez dans un certain coin de l'Afrique, il y a la sournoiserie, la méchanceté, la jalousie, l'hypocrisie qui règne. Le manque de respect, évident. Mais il y a d'autre part d'Afrique où il y a le respect, la politesse, le bien-être, la salubrité mentale. Vous savez, il y a des lieux dans l'Afrique où les gens n'insultent pas. Vous le saviez ? Parce que vous entendez souvent les gens dire en Afrique, c'est comme ça. En Afrique, non, ce n'est pas en Afrique. Dans certaines parties de l'Afrique, il y a un certain comportement. Il y a certains lieux en Afrique où on n'insulte pas. Quand vous insultez, vous êtes choquant. Tout le monde s'étonne. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il est tombé sur la tête ou quoi ? En Afrique de l'Est, par exemple, dans certains pays que je ne mentionnerai pas ici. Certains pays. Dans d'autre part d'Afrique, c'est... C'est la marchandise. Si une page Internet n'a pas d'insulte, elle n'est pas célèbre, elle n'est pas réputée. Elle n'est pas la page qu'on désire. N'est-ce pas ? N'est-ce pas que vous le savez ? La plupart des gens qui me suivent ici sont chacun abonné quelque part dans une page où on ne fait qu'insulter, n'est-ce pas ? Bizarrement, ce sont les mêmes personnes qui se plaignent. Pourquoi on insulte ? Pourquoi les gens sont impolis ? Mais ce sont les mêmes personnes qui sont en train de promouvoir ces pages en laquant, en partageant les imbécilités, les stupidités. Il faut traiter les gens selon leur comportement. Il n'y a pas de comportement universel. Votre tenue en rapport avec des gens venant de la Scandinavie ne sera malheureusement pas la même ou le même comparé à votre façon d'être avec des gens qui viennent d'un coin-là, de chez vous. Et ça n'a rien à voir avec une certaine supériorité. Ça a tout à voir avec le comportement humain. On ne peut malheureusement pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. L'humilité en Afrique ne fonctionne pas. En tout cas, dans certaines parties de l'Afrique. L'humilité est confondue à la faiblesse. Quand vous êtes humble, on pense qu'on est permis de tout faire. Quand vous êtes humble, on pense qu'on peut nous parler n'importe comment. Quand vous êtes humble, on pense qu'on peut vous payer en retard. Après tout, il est humble. Ce n'est pas un problème. Il ne se fâche jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un de comme ça. Il ne s'énerve jamais. Vraiment, il est béni. Excellé d'humilité. Ne soyez pas humble. Soyez agréable. Dans votre coin de l'Afrique, je parle en français, je suis certain que c'est dans votre coin à vous. Et ce n'est pas pour dire que tous les coins en français de l'Afrique sont comme ça. Dans votre coin à vous, vous reconnaissez votre coin. Parce qu'il y a des pays où il n'y a pas vraiment ces histoires-là. Dans votre coin de l'Afrique, ne soyez pas humble. Soyez agréable. Soyez sympathique. Soyez quelqu'un avec qui on peut parler, on peut discuter. On peut faire des arrangements. Alors on ne se voit qu'en demain, c'est à quelle heure et 15 heures, d'accord ? C'est tout. Vous êtes dans un bureau où les gens sont plus âgés que vous. Les gens avec qui vous travaillez, vos collègues sont plus âgés que vous. Mais vous êtes le plus doué. Votre excès d'humilité peut pousser à ce que vous soyez écrasé jusqu'à la fin. Je répète, dans votre bureau, vous êtes le plus jeune peut-être. D'accord. Et ils sont aînés. C'est l'Afrique, il faut respecter les gens. Tout à fait d'accord. Et je rappelle que le respect est réciproque. Ok ? Mais le fait de vous appuyer dans l'humilité excessif pourrait pousser à ce que vous n'atteigniez jamais le paroxysme de votre existence dans votre travail. Quand vous êtes dans un milieu où il y a des grands qui y sont, mais des grands qui sont endormis, dominés, ne soyez pas humble. Quand vous êtes dans un milieu avec des vieux, qui n'ont peut-être pas assez de connaissances que vous, et se comportent d'une manière pas tout à fait stable, dominée. Arrêtez de dire mon vieux, mon vieux, mon vieux, mon vieux. Il y a des moments où il faut arrêter de faire ça. Il y a des moments où il faut dire collègue. Même s'il a 7 ans, 8 ans, 10 ans, de plus que tant. Le président d'un pays là, l'Africain, que vous connaissez, il y a deux ordres total, est devenu président à quel âge ? Un président qui régnait pendant, quoi ? Il a été président pendant 18 ans ou plus. Dans la trentaine. À trente quelque chose, il était président de la République, d'un pays aussi majestueux. N'y avait-il pas des gens plus vieux, plus âgés, plus expérimentés, plus sages, pour assumer cette responsabilité, après le décès de son père ? Bien sûr qu'il y en avait. Est-ce qu'il a été humble ? Non, absolument pas. Il aurait pu dire, non, moi je suis humble, vous voyez, je n'ai pas assez de compétences, il y a des gens plus intelligents, qui ont fait l'université telle, telle ou telle, à Vard. Moi je n'ai pas tout ça. Il y a des gens que je respecte, des amis de mon père, qui peuvent assumer cette responsabilité. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et ces personnes qui sont censées être supérieures à lui sont venues courber les Chines devant lui pendant 18 ans, l'appelant chef. Il a vécu son existence. Bon ou mauvais, l'histoire retiendra qu'il a vécu son existence. Il n'a pas été humble. Vous naissez seul sur Terre, avec un objectif précis. Vous ne venez pas sur Terre pour devenir humble. La réalité, c'est que si en Afrique, quand vous êtes super humble, en prenant une femme par exemple, une femme qui est très gentille, finalement on pense qu'elle est facile, n'est-ce pas ? Finalement, on ne la prend plus à sa juste valeur, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Vous l'avez déjà expérimenté, n'est-ce pas ? Un homme qui est trop humble, trop gentil avec les femmes, qu'est-ce qui se passe ? Moi je me souviens, à longtemps je travaillais dans une boîte de nuit en tant que vigile. On avait remarqué une chose. À chaque fois qu'une cliente blanche venait et qu'elle était bien habillée, ils étaient souvent riches, souvent des gens proéminents, qu'on disait « Bonsoir, vous êtes bien habillé ? » Elle disait « Oh, thank you, merci. » Elle rentrait. Mais à chaque fois qu'il y avait une de nos sœurs qui arrivait dans sa belle voiture, quand tu lui dis « Ah, jolie paire de chaussures », elle te regarde comme ça. Elle passe. Elle va dire « Bonjour aux blancs. » Toutes les filles qu'on a saluées, en tout cas si je dois compter mille, seulement deux ont répondu parmi nos sœurs noires. D'une part, je dirais que c'était notre manque d'humilité. On a finalement décidé de ne plus jamais faire des compliments à nos sœurs noires. Oui, on a décidé de ne plus jamais faire de compliments. C'est-à-dire, quand il y a une blanche et une noire qui arrivent, on fait le compliment à la fille blanche, on laisse la fille noire. Parce que nous savions tous que si vous faites un compliment, elle va vous regarder comme ça, même si elle dit « Merci », son « Merci » là sera « Merci », sans vous regarder dans le visage. Mais il va voir le serveur blanc. « Hé, Jacob, comment tu vas ? » C'est exactement ça. Laissez-moi vous dire une chose. L'humilité se présente seulement dans des conditions stratégiques. Il faut être humble dans des conditions stratégiques dans votre avantage. Dans l'âme, en parlant d'Afrique, que vous connaissez. Il faut être humble, mais dans des points stratégiques. D'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose. La plupart des gens que vous respectez, ces personnes que vous trouvez très humbles, ces personnes respectées en société, ils sont humbles parce qu'ils veulent que vous voyez ça. Il y a une autre partie d'eux que vous ne connaissez pas. Allez le tirer, tirer ses habits comme ça ou sauter dessus, vous allez voir s'il est humble. Il est humble parce que c'est l'image qu'il veut vous donner. Quand on est excessivement humble, on vous manque de respect. On commence à vous parler n'importe comment. « Hé, mon ami, comment tu vas ? » Non, vous n'êtes pas amis. On peut être gentil sans être amis. On peut discuter sans être amis et garder la structure. Vous verrez, beaucoup de gens critiquent les Noirs qui travaillent ou les Noirs qui sont entrepreneurs. Tu ouvres une petite boutique, qu'est-ce qu'on dit souvent ? « Ah, si vous partez chez les Noirs, qu'est-ce qu'il se passe ? » « Qu'est-ce qu'on dit ? » La vendeuse n'est pas humble. Elle est insolente. Elle a l'air hautaine. Elle ne te salue pas. Elle ne te dit pas quoi. Elle ne fait pas quoi. Elle ne fait pas ça. La réalité est quoi ? On a remarqué. La réalité est celle-ci. Quand nos frères et sœurs vont dans nos boutiques, qu'est-ce qu'il se passe ? On s'attend à ce que tu te lèves directement. « Bonjour, comment allez-vous ? » Vous avez besoin de quoi ? On vous suit après pendant tout ce temps. D'ailleurs, pour certaines personnes, quand vous les suivez après, c'est gênant parce que c'est comme si vous leur mettez la pression ou tu penses que je ne vais pas acheter ou quoi. Deuxièmement, on va discuter le prix. Et si vous ne rabaissez pas le prix, on vous traite d'autant ou d'orgueil. Pourquoi elle parle comme ça ? Elle pense que quoi ? D'ailleurs, ce n'est pas des originaux. Et puis d'ailleurs, tout ça là, c'est bien, mais bon, quand même, ce n'est pas comme ça qu'on traite les gens. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu faire des rabais. Et quand ça vous fatigue et que votre apparence donne un geste de mécontentement, elle est prétentieuse, elle est orgueilleuse. On ne reviendra plus jamais. C'est exactement ça. Mais quand vous partez dans les restaurants ou dans les boutiques des Blancs et des Libanais, vous ne faites jamais les mêmes histoires, même les mêmes critiques. Jamais. Quand le Libanais dit 50 euros ou 200 euros, c'est 200 euros, vous ne dites pas est-ce que j'ai pu avoir 150 ? Non ! Le Libanais dit 200 euros, c'est 500 euros, c'est 500 euros. Mais c'est chez les Noirs qu'on veut diminuer. Et quand le Noir naturellement réagit, qu'est-ce qu'on dit ? Il n'est pas humble. Quand vous vous mettez à votre place, on dit que vous n'êtes pas humble. Vous pensez que les Libanais, les Pakistanais, les Blancs acceptent ça. Pourquoi ? Ils sont humbles. Pourquoi ? Ils sont humbles parce qu'ils savent que c'est une cliente qui finalement va acheter. Allez chez les Libanais et faites vos chichis sans acheter. Et revenez encore, vous allez voir s'ils sont humbles ou pas. On va vous demander « Can I help you ? » Est-ce que je peux vous aider ? Voilà. L'humilité, c'est bien. Dans un environnement propre. Mais les environnements propres, il n'y en a pas beaucoup. Surtout pas dans nos communautés. En tout cas, dans beaucoup de régions de nos communautés. La plupart, c'est lui. Comment savoir ? Ensuite, tu donnes la main, on veut prendre le bras. C'est toujours comme ça. Tu prends un chauffeur pour travailler avec. Tu respectes le chauffeur parce qu'il est plus âgé. Tu es humble, tu es sympathique, tu le traites comme un grand frère. La réunion ou le rendez-vous à 9h du matin, il se présente à 11h parce que tu es humble, tu es simple. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu prends un ingénieur pour faire un travail, vous signez le contrat. Pour deux mois, tu auras fini la construction. Comme il est plus âgé, c'est un ami de ton grand frère, ils ont fait l'école ensemble. Ben voilà, six mois plus tard, le travail n'est pas fini. Il faut encore un budget plus grand que ce qu'il a écrit sur papier parce que tu es humble. C'est ça la réalité. On peut vous prêcher toutes les bonnes histoires là. Soyez humble. Les militaires précèdent la gloire. C'est bien. Les militaires précèdent la gloire pour votre information, pour votre gouvernement. A été écrit pour les blancs. L'humilité précède la gloire a été écrit pour les blancs, pas pour les noirs. C'est quand les blancs qui sont humbles deviennent glorieux, pas les noirs. En Afrique, en tout cas dans certaines parties de l'Afrique, surtout francophones, dans certaines parties régionales francophones, quand vous êtes excessivement humble, vous ratez tout. On donne des postes, vous êtes humble, vous ratez tout. On présente les opportunités, vous êtes humble en attendant qu'on vous appelle. On ne vous appellera pas. On partage de l'argent, vous êtes humble. Vous dites que je ne prendrai pas. On me donnera. On ne vous donnera pas. Vous voulez vous faire respecter en étant humble, vous ne serez pas respecté. Il faut savoir dire aux gens « Halt ! » Assez. Là, il faut arrêter. Je ne tolère pas ça. Il y a des moments où il faut rappeler aux gens que vous n'êtes pas des potes. Il y a des moments où il faut rappeler aux gens que vous n'êtes pas au même niveau. Même si vous parlez le même langage. Même si vous faites les mêmes histoires. Mais vous n'êtes pas du même monde. Vous êtes supérieur. Non, je ne suis pas votre ami. Ok ? C'est très important. Il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que ça va. Je ne pourrai malheureusement pas tout condenser dans une seule vidéo. Il faut se mettre à sa place. Hommes ou femmes ? Hommes, respectez-vous aussi. On ne court pas derrière les gens, surtout les femmes, seulement parce qu'il faut être humble et sympathique. Non. Les femmes vous aiment ou elles ne vous aiment pas. Déjà, déjà, à partir du moment où elles te regardent. Donc, ne t'enfonce pas trop. Si tu n'as pas de chance, tu n'as pas de chance. Il ne faut pas forcer les choses. Il faut garder un niveau de respect. Il n'a pas insisté. Peut-être qu'il a quelque chose. Oui. Je sais que beaucoup de femmes attendent à ce qu'on insiste pour qu'elles... Non. Il ne faut pas insister. Tu la laisses comme ça. Comme ça. Elle sera troublée à la maison. Elle se dit Je crois que c'est moi qui suis en train d'arrêter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est elle qui commence. Salut. Tu vas bien ? Ah, ok. Match 0-0. Faites-vous respecter. Soyez agréable. Ne soyez pas humble. Les Noirs ne comprennent pas l'humilité. Ils confondent l'humilité à la faiblesse, généralement. Quand tu es humble, tu caches ce que tu as. On dit tu n'as rien. N'est-ce pas ? Ce n'est pas ça qu'on dit. Un footballeur qui cache ses biens, enfin un sportif qui cache ses histoires, qu'est-ce qu'on dit ? Ah, il n'a rien. Il a tout perdu. Tout ça, tout ça, tout ça. N'est-ce pas ? Quand il commence à montrer, on dit quoi ? Il n'est pas humble. L'humilité précède la gloire. Vanité des vanités. Tout est vanité. Il faut savoir être stratégique. Appliquer 1. Appliquer votre humilité là où il y a des avantages. C'est-à-dire là où il y a des gens qui sont démunis. Parce qu'en réalité, on connaît la vraie identité d'une personne par sa manière de traiter les gens qui n'ont absolument rien à lui offrir. D'accord ? Vous vous présentez devant des gens qui n'ont rien à vous offrir, soyez humble. Génial. Vous voulez des opportunités, soyez humble pour ces opportunités. Vous vous présentez devant des gens qui n'ont rien à vous offrir, mais qui sont des embouilleurs, des impolis, des sournois. Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est la vraie vie.